re coucou tout le monde donc j'ai rajouté un morceau de plus parce que j'étais vraiment très en haut et que ça me plaisait pas j'ai découpé une des cartes je vous montre où c'est que j'ai pris ça taxing boum attendez ça va venir ouais faut juste que je trouve la bonne page voilà j'ai pris une des cartes je les découpé pour lui donner la même forme et comme elle est trop petite même avant découpage elle était déjà trop petit j'ai découpé un petit centimètre là pour mettre ici dans une petite chute voilà donc je ne le côte pas tout de suite parce que il va falloir que j'y mette un aimant donc là ici il me faut une chute de papier avec un pli à 1 cm voilà et alors du coup ah merde ah merde elle n'est pas recto verso bon il va falloir que la colle sur un bout de papier gris alors hop pas grave c'est des choses qui arrivent du coup c'était pas la peine de faire un pli mais oh et puis là je vais perdre mes morceaux donc je vais l'ancrer je vais la coller sur un papier je vais définir quelle hauteur je veux qu'elle fasse donc là ben on va dire que j'ai pas fait de pli voilà on va dire que j'ai pas fait de pli je veux qu'elle vienne jusqu'à peu près par là donc il faut qu'elle fasse allez 16 cm c'est bon donc ici je vais prendre un morceau de 17 et demi puisqu'il me faut un demi centimètre d'écart et il me faut un centimètre pour le pli d'en bas voilà en bas je fais un pli à 1 cm alors si vous avez une chute qui est recto verso du coup vous n'êtes peut-être pas obligé de faire tout ce cinéma mais du coup vous saurez pas où planquer l'aimant donc c'est pas plus mal d'avoir une un doublage une doublure un doublage bref un deuxième papier je sais même plus comment on dit où c'est la fatigue où c'est la grosse fatigue donc là je vais créer je vais coller ça mais je n'ai pas coupé j'ai pas coupé mais 16 cm je me disais mais il ya un truc là sur la dimension qui va pas je suis vraiment pas d'aplomb là je commence à fatiguer gravissimement bon voilà donc vous collez ce morceau là et du coup je vais couper ici donc je vous donne pas les dimensions parce que ça dépend de la taille de votre morceau mais vous prenez 5 millimètres de plus en longueur et en largeur pour qu'il y ait à peu près deux millimètres et demi tout le tour voilà taxime boum j'ancre et je reviens à tout de suite aïe 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 c'est dur dur de se lever là le mal au dos et hop me voilà de retour alors il nous faut des aimants alors le premier aimant on va le coller là au gros a pas trop près du bord alors c'est là que parfois il est utile mince je vais y arriver d'avoir des aimants de 5 millimètres quand vous êtes trop près du bord là bon ici ça va peut-être encore à peu près aller mais c'est un peu limite mais sinon vous en mettez deux de 5 millimètres et au moins vous n'êtes pas trop près du bord bon voilà maintenant je colle ce morceau sur le papier gris voilà et là j'essaye évidemment j'ai voulu mettre la colle bien bien au bord pour bien que ça colle du coup j'en ai mis légèrement trop et ici toi il faut que ça colle quand même là bien au bord oh mais j'ai vachement coupé droit là ah ouais doué la nana bon ensuite ici je veux pas le coller à ras de mon pli pour de de mon de mon autre arrondi pour la simple et bonne raison mes deux arrondis ne sont pas parfaits donc si vous voulez coller l'un contre l'autre ça se voit qu'ils sont pas parfait si vous mettez un petit peu d'espace ben ça se voit moins c'est tout bête il va vraiment falloir que je trouve une solution pour la fenêtre là pour le soleil parce que scraper à la lumière électrique alors qu'il y a un soleil extraordinaire dehors on est quand même 28 29 je sais plus septembre il fait un grand soleil et il fait plutôt chaud par rapport au reste de la france et moi je suis dans le noir quoi c'est quand même fortement débile ici je vais coller mon bout et après je le camouflerai avec comment dire un machin à la taille d'une photo je sais plus mais vous allez voir donc là je le mets au centre et je le mets bien droit voilà il faut plus qu'il bouge maintenant je mets le deuxième aimant ou voilà qui vient se coller tout seul ok je mets une pointe de colle sur mon deuxième aimant comme ça ça va me repérer où il est et je viens le mettre là voilà maintenant je décolle mon aimant je le mets là où il y a la marque de colle et je fais attention à ben là je peux remettre les j'ai enlevé trop vite les pinces c'est pas encore bien collé sale bête du coup ça va venir m'embêter je vais l'ouvrir comme ça voilà et là vous collez votre décor si vous n'avez pas un papier qui a des jolies cartes vous vous découpez un morceau dans une chute qui fait la taille de votre surface là ou alors vous mettez un die cut ou quelque chose qui vient au moins camoufler l'aimant voilà ou sinon si c'est un album qui est pour vous même vous y mettez directement votre photo la photo peut cacher l'aimant ça c'est pas un souci voilà un petit peu d'espace là un petit peu d'espace ici on fait bien coller on fait bien coller là vous n'êtes pas obligé de redoubler de papier scrap mais vous pouvez si vous avez envie et après on va camoufler ici mais pas tout de suite d'abord je commence à avoir très très mal au dos là ça commence à être la fin des haricots pour moi et bien voilà ça c'est quand on vit en plein automne avec un jour où il fait chaud un jour où il fait froid et bien on se chante la rume on a eu hier hier il faisait une espèce de caillante j'étais obligé de fermer les fenêtres mais là aujourd'hui tout est de nouveau ouvert donc vous faites la même chose ici si vous avez envie mais dans ce sens là et avec votre pâte ici et puis après on décorera et on va faire au moins une fois je vous ai fait qu'une pochette pour vous montrer mais je vous ai montré que vous pouvez en faire plusieurs et je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour mettre dans la pochette voilà on va voir si on fait des flips mais pas facile de faire des flips quand on n'a pas de page de base donc on va voir si on arrive à mettre des flips quelque part on va voir on va analyser ce qui reste comme papier et si on arrive à mettre des flips quelque part voilà pour lui donner un peu de comment dire voilà là il est trop simple c'est des pages à part une page qui a une pochette les autres il n'y a rien donc il faut quand même mettre un peu de joie et de bonne humeur sur ces pages donc on va essayer de trouver des idées pour mettre de la joie et de la bonne humeur sur ces pages et puis je vous ai amené mes boîtes de perles quand on aura fini tout ça on fera un bijou d'album j'ai amené du rose du vert pour essayer de trouver la même couleur là que ces oiseaux et que ces fleurs et pour faire un joli bijou d'album ici qui pendouille et puis quand j'aurai un peu moins mal au dos je découperai parce que là quand même il va falloir une sacrée patience pour découper ça donc je vais essayer d'en découper le plus possible pour mettre des décors à droite à gauche c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant je vais faire une bonne grosse pause et je verrai si j'ai la force de scraper en fin d'après midi il est que trois heures et demie si j'ai la force je scraperai en fin d'après midi ou ce soir on verra ça sera la surprise bye bye n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît à bientôt 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 à bientôt